Salut, c'est Aïm H et bienvenue dans le premier épisode de En Conscience, mon podcast dans lequel je compte explorer avec des invités de Marc les profondeurs de l'esprit humain. Pour ce premier épisode, j'ai invité Charlie Head et Stéphane, le rêveur lucide sur les réseaux, pour qu'on parle de manipulation et qu'on vous explique à peu près tous nos secrets sur comment manipuler les autres. C'est ce que vous allez donc apprendre dans ce podcast. Je vous souhaite donc une excellente écoute et j'ai toujours pas de jingle, donc ce sera peut-être pour les prochains épisodes. L'intitulé de ce podcast, les gars, c'est comment manipuler les gens. C'est très clair. Comment présentez-vous, les gars, quand même ? Très bien. Je m'appelle Charlie Head et je suis mentaliste. Voilà, ça donne pas beaucoup plus d'infos sur moi. Explique peut-être un peu ce que c'est que je suis mentaliste. En fait, j'utilise la psychologie, l'illusionnisme et toutes les sciences et les pseudo-sciences autour du cerveau parce que ça me passionne et j'utilise ça pour bluffer les gens, pour les comprendre, pour les manipuler et pour améliorer les relations sociales. J'ai placé le manipulé là pour montrer que ça a un lien avec le podcast. Et toi, Stéphane ? Moi, c'est Stéphane, du coup, et je suis un rêveur lucide. C'est quoi ces présentations ? Expliquez un petit peu. Et donc, du coup, le rêve lucide, c'est la capacité à contrôler ses rêves avec la même conscience que dans la vraie vie. Du coup, on a un peu comme une deuxième vie la nuit et ça a des liens avec la conscience. Et tu t'y connais aussi pas mal en technique de manipulation, etc. Parce que ça, tu l'as pas dit, mais t'as quand même un esprit vachement scientifique, on va dire. En tout cas, tu bosses dans un labo de recherche sur la conscience. Je fais mon mémoire là-bas à l'université de Liège. Et du coup, je fais aussi de l'hypnose grâce à IBC présent. Et du coup, tu liens tout ça et je m'intéresse beaucoup. Du coup, les gars, première question. Qu'est-ce que la manipulation ? Est-ce que tu veux nous lâcher la question de Fabio? Question très large, les gars. Très très large. Mais ça veut dire plein de choses. Mais alors justement, pourquoi j'ai posé cette question ? C'est parce que très souvent, la manipulation, ça va avoir un côté très négatif pour les autres, pour les gens. Alors que moi, je pense vraiment tout l'inverse. Tu vois, la première chose qui m'est venue en tête quand tu as dit ça, c'est de trouver un synonyme. Et pour moi, un synonyme de manipulation, c'est interaction. En fait, quand tu interagis avec les gens, quoi qu'il se passe, tu vas manipuler l'autre. Et les gens disent influencer parce que c'est moins touchy. Mais en vrai, tu manipules en continu. Tout le monde et tout le temps. Si tu ne veux pas manipuler, il ne faut juste pas interagir avec l'autre. J'ai un exemple super simple pour montrer que tout est manipulation. Pourquoi tu en as comme ça, Charlie ? Tu m'intéresses ? Rien avec un sourire incroyable. Notez le sourire de Charlie dans les commentaires. Du coup, tout est manipulation. Et en fait, ça, je donne un exemple très simple. Imagine, on est ensemble et je te demande, vas-y, Charlie, s'il te plaît, passe-moi le sel. Ok. Pourquoi tu m'as passé le sel ? Parce que tu me l'as demandé. Ouais, mais il s'est passé beaucoup plus de choses dans ta tête. Si j'étais ton pire ennemi, est-ce que tu m'aurais passé le sel ? Peut-être pas. Ou peut-être que oui, pour faire semblant qu'on n'est pas si pire ennemi que ça. Alors, je le pense, mais je ne veux pas le dire. Et donc, je t'aurais manipulé en passant le sel en me faisant croire que tu es un sale hypocrite. Non, pas du tout. Mais alors, oui, du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un raisonnement différent. Et en fait, ça, ça montre que toutes les manipulations, parce qu'en fait, j'ai, entre guillemets, contrôlé ton comportement à ce moment-là. Je t'ai demandé que tu me passes le sel et que tu l'as fait, alors qu'à la base, tu n'étais pas du tout là pour ça. Pour moi, il y a même plus de choses positives dans la manipulation que de choses négatives. Mais ça ne répond toujours pas à la défiation de qu'est-ce que c'est que la manipulation. Tu parlais du fait qu'on retient facilement les choses négatives et les manipulations un peu sombres. C'est normal, c'est un biais de négativité. Et en fait, ce qui est manipulation, c'est en fait les biais cognitifs en grande partie. La plupart des biais cognitifs, en fait, c'est quand on joue dessus, c'est comme ça qu'on manipule l'autre. C'est un peu des failles du cerveau, c'est un peu les illusions d'optique du cerveau. C'est extrêmement simple de manipuler quelqu'un quand tu appuies sur ses leviers. Peut-être après, on pourra parler de la femme qui a retourné le FBI à aller toute seule dans les années 80. C'est incroyable, avec un biais cognitif. Le mec fait un TikTok dans ma vidéo. J'ai déjà le woukitois en fait. C'est très bon ça, Charlie. Restez jusqu'au bout, on va en parler à la fin de cette fameuse femme. Je ne connais pas du tout ça. Mais tu vois, ce truc de biais cognitif, au début, ça m'a fasciné. Parce que tu te dis, putain, c'est énorme, il y a tellement de biais. Parce qu'à la base, on pense tous qu'on n'est pas du tout manipulable. Tu sais, ça me tue quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es manipulable ? Il va souvent te répondre, bah non. Il va souvent croire qu'il est supérieur aux autres, qu'il n'est pas manipulable, etc. Après, tu te renseignes sur les biais cognitifs. Tu en trouves un, tu en trouves deux, tu en trouves trois. Et tu te dis, vas-y, je vais chercher plein de biais cognitifs. Comme ça, après, je ne vais plus me faire biaiser. Mais mec, il y en a tellement des biais cognitifs. Et en fait, paradoxalement, tout tes biais cognitifs, même quand tu le sais, tu continues de te faire biaiser. C'est comme une vision optique. Quand tu vois, quand tu sais comment ça marche, même en regardant, tu vas continuer de voir la chose de façon bizarre. Mais tu sais que tu vois quelque chose de bizarre. Et donc là, tu as le recul. Mais tu continues quand même de te faire avoir. Ton cerveau, il continue de te brainer. Ça continue en permanence. Et du coup, qu'est-ce que la manipulation psychologique ? Peut-être que Stéphane, tu as un truc. Moi, je le définirais autrement, je ne parlerais pas par les biais. Mais j'ai eu plusieurs réflexions là-dessus. Par exemple, même le fait, quand tu veux faire une requête à quelqu'un, par exemple, quand tu es petit, tes parents, tu veux leur demander quelque chose. Tu ne vas jamais leur demander un truc quand ils sont énervés. Tu vas attendre qu'ils se calment. Parce qu'au final, il n'y a pas une forme de manipulation là-dedans. Tu vois, à attendre le bon moment pour... Et je ne sais pas si on peut parler de biais à tout moment. Je pense que ça dépend de la forme de manipulation qu'on utilise. Là, par exemple, pour moi, c'est plus contextuel que le biais à ce que tu utiliserais à ce moment-là. Là, je vais attendre que la personne, elle, soit calme pour que ma requête ait le plus de chances d'être efficace. Pour moi, la manipulation, ce n'est pas très difficile à définir par ce qu'elle est, mais plus par comment tu peux avoir le résultat à la fin en plus, on va dire. Genre, pour moi, c'est vraiment le truc de... Je veux qu'en permanence, en tant qu'humain, que ma communication soit le plus efficace possible et avoir au final ce que je veux. Et du coup, je vais mettre tout en place et comprendre tout le plus possible pour que ça arrive à ce résultat-là. Ou pas ? Si vous voulez reformuler. Non, non, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, pour moi, la manipulation, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est très lié à l'hypnose, forcément. Parce que, oui, je ne me suis pas présenté, mais normalement, si vous êtes ici, vous savez, je suis hypnotiseur. Et mon but, c'est de devenir l'hypnotiseur le plus rapide du monde. Et du coup, la manipulation, pour moi, c'est juste un moyen de transformer. C'est ça. Et que ce soit pour des choses négatives ou positives. Ou positives, ouais. Exactement. Et donc, la manipulation, c'est juste comment je vais transformer cette personne. Je vais trouver un moyen de transformer cette personne. C'est juste un autre mot pour dire je transforme quelqu'un. Et un grand manipulateur, c'est quelqu'un qui sait transformer les gens et les amener dans des endroits où il ne serait jamais allé sans lui. Que ce soit des endroits qui soient très désagréables, très négatifs, ou des endroits beaucoup plus positifs pour cette personne-là. Ouais, et j'ai un bon truc pour ça, du coup. Parce que, toi, l'exemple que je te donnais juste avant, c'est un peu égoïste. Je veux que ma communication soit efficace. Du coup, j'attends le bon moment, donc je réfléchis. Et ça, on va dire, c'est la manipulation neutre. Il y a la négative, comme tu as dit. Il y a la positive. Et en tant que futur kiné, parce que du coup, je fais mes études à l'université pour être kiné, je parle beaucoup de manipulation positive. Quand, par exemple, tu as un patient, tu sais qu'il faut qu'il commence le sport. Il le faut. Et lui, il ne le sait pas. Et du coup, tu vas utiliser ce qu'on appelle de la communication thérapeutique pour, en fait, lui faire comprendre qu'il faut qu'il commence le sport. Et donc, tu dois comprendre comment il fonctionne. Tu dois l'amener à comprendre et à essayer, en fait, de l'amener vers ce changement. Par des manipulations, mais qui sont pour son bien. Parce que lui, ça lui fait du bien de commencer le sport. Il ne le sait pas encore parce qu'il n'a jamais pensé à ça. Mais nous, on le sait. Parce qu'on a de l'expérience et on sait que c'est bon pour la santé, etc. Donc, il y a une forme de manipulation positive là-dedans à essayer d'avoir ce résultat pour lui. Mais tu vois, c'est assez intéressant parce que même, purement, un kiné, c'est quelqu'un qui vient manipuler quelqu'un, tu sais, qui vient lui bouger le corps, etc. Qui vient faire de la manipulation pour le transformer, tu vois. Donc, même les manipulations physiques que tu fais en tant que kiné, c'est pour de la transformation. Et du coup, beaucoup de gens ont un aspect négatif de la manipulation. Alors qu'encore une fois, pour moi, c'est seulement une part minime de la manipulation. Les livres qui se vendent super bien, c'est les livres de psychologie noire. Je pense qu'on en a tous lu. Psychologie noire, psychologie sombre, etc. Je pense que toi, en tant que mentaliste, tu as dû en lire plein. Forcément, surtout pour ne pas tomber dedans après, etc. Exactement. Et en fait, dedans, tu as des profits de manipulateurs extrêmement précis, etc. Comment réagir à telle technique de manipulation et tout ça. Mais en vrai, ce n'est pas le plus important selon moi. C'est ce qui fonctionne le mieux. Je pense que ça fait des ventes, via de négativité. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment se transformer. Pour moi, c'est comment utiliser la manipulation de façon positive pour se transformer. Alors justement, selon vous, comment est-ce que la manipulation peut être utilisée de manière éthique ? Pour moi, c'est hyper important de connaître les fonctionnements, les leviers de la manipulation pour pouvoir l'utiliser de façon éthique. Parce que déjà, tu ne manipules pas vraiment, tu ne décides pas si c'est éthique ou pas quand tu ne connais pas ce que tu fais. Déjà, tu as besoin de savoir comment ça fonctionne. Et après, tu as besoin d'avoir un fond bienveillant. Donc tant que tu essaies de le faire, je pense, dans un but qui te semble universel, ça me paraît être un minimum éthique. Tant que tu essaies pas d'obtenir ce que tu veux d'une personne, ça dépend. En tant que mentaliste, je pense que tu as la foule technique que tu pourrais utiliser au quotidien pour manipuler des gens. Oui, il y a forcément des leviers. Après, il y a un peu un fantasme aussi autour de ça, mais il y a quand même des leviers sur lesquels tu peux appuyer et qui peuvent fonctionner. Tellement, tu vois. Carrément. Pourquoi tu penses qu'il y a un fantasme ? Non, autour du mentalisme et de la manipulation aussi, de façon générale, je pense qu'il y a un vrai fantasme de... On peut vraiment se faire manipuler, se faire amener où on veut, etc. Et en vrai, ça, je pense qu'il y a très, très peu de personnes, et très malveillantes généralement, qui peuvent vraiment changer le prisme d'eux aussi, certaines personnes spécifiquement. Ça ne marchera pas sur tout le monde. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens très dangereux qui peuvent toucher des gens en position très faible à ce moment-là. Évidemment, évidemment. Mais sans être dangereux, tu vois. Je me dis, quand tu es mentaliste, tu peux quand même... Enfin, je t'ai déjà vu à l'œuvre des centaines de fois, tu vois. Je commence à comprendre, tu vois, les petites techniques que tu utilises, des tournements, il y a plein de choses, tu vois. Et je me dis, ces techniques-là, tu vois, tu pourrais vraiment les utiliser dans la vie quotidienne. Alors, je ne te vois pas le faire, honnêtement. Mais tu vois, je me dis, par exemple, pour tout ce qui est séduction, tu vois. La séduction, quand je dis séduction, c'est vraiment en sens large, tu vois. En sens large. Séduction sociale, exactement, tu vois. Quand tu veux séduire des gens, tu pourrais utiliser ces techniques-là, tu vois. Et est-ce que tu le fais, toi ? Moi, je ne le fais pas du tout. On va voir très, très peu. Je ne me souviens pas à l'avoir fait. Et ouais, moi, je te vois très rarement le faire, tu vois. Et la raison est simple, c'est parce que pour moi, pour attirer de façon générale, pour être plus séduisant, il faut juste réussir à avoir ce truc d'authenticité, de vulnérabilité, un peu un peu plus de trucs qui permettent d'attirer en étant toi-même. Pour moi, il faut être 100% soi-même avec tout le monde et c'est ce qui te rend polarisant. C'est ce qui fait que tu vas attirer et repousser des gens. Et si tu manipules, en fait, tu n'es plus vraiment toi-même à ce moment-là. Et tu risques d'attirer les mauvaises personnes, en plus. En plus de ça, tu vas attirer les gens. Et si tu manipules intentionnellement, tu vois. Ouais, exactement. Mais tu sais, en plus, tu les sens, je trouve, les mecs qui sont dans le mentalisme ou dans la magie pour séduire. Vous êtes toujours en train des mecs comme ça ? Ouais, tu le sens à fond. Très vraiment des mentalistes qui utilisent ça. Tu sais qu'il y a des livres bien cachés de mentalistes qui sont là uniquement pour t'expliquer comment séduire avec le mentalisme. Crach, putain. Et les mecs créent des expériences pour séduire avec ça. Mais le truc, c'est qu'avec un tout petit peu d'empathie, tu les sens. Ouais, c'est ça. Ça se voit trop, en fait. Quand c'est malsain, comme ça, tu... Très bon. Je pense, en fait. Parce que quand tu sais tout ça, on le voit justement, ces trucs-là. Les gens qui font ces trucs-là par la mauvaise raison. Tu les vois. Ouais, de ce type de manipulation, quoi. De manipulation intentionnelle. C'est ça, ouais. Les mecs, ils préméditent leur truc. Ils vont utiliser ces techniques-là, machin et tout. En fait, je pense que c'est tellement... Les relations humaines, la communication humaine, c'est tellement un truc qui est profond, tu vois. On est vraiment des êtres sociaux que tu peux pas rationnellement préparer tes coups comme ça. Ou alors, t'es extrêmement machiavélique, mais en fait, ça se rend... Tous les gens machiavéliques que je connais, on va pas les citer, mais... On pourra. On s'est compris très vite. On s'est compris, putain. En fait, c'est des machiavéliques, mais c'est un peu les méchants nuls dans les films, quoi. Ouais. Tu les reconnais très vite. Ça se voit. C'est exactement ça. Ça se voit, en fait. Enfin, des fois, il y en a qui se laissent avoir. Ça peut être des mecs dangereux. Mais en fait, c'est souvent des gens qui sont pas bien, qui sont un peu... Qui vont vraiment rentrer dans l'illusion, tu vois. Ouais. Parce qu'eux, ils ont un manque. Ils ont un problème, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que les manipulateurs, ils vont... Enfin, les manipulateurs, ce type de manipulateurs, tu vois. Leurs victimes, ça va être des gens qui vont être un peu perdus, des gens qui vont avoir un tas de problèmes. Quand tu vas bien et que t'as pas un besoin profond à combler, à remplir, tu vas pas vers ce type de personnes. Ça se voit tout de suite que ces mecs-là sont chelous, quoi. Qui sont machiavéliques, qui vont essayer de te la mettre à l'envers, tu vois. On a vraiment des outils vraiment intuitifs pour ça, quoi. C'est littéralement un autre biais cognitif, hein. Pardon, le mec est obsesse par les biais cognitifs. Mais l'effet de halo, c'est ça, quoi, tu vois. Ah oui, mais clairement, il y a une grosse partie. Tu peux te tromper là-dessus, mais très souvent, quand même, il y a une vision qui est intéressante. Et tu peux... Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, comment utiliser la manipulation de manière éthique, pour revenir à cette question ? Justement, et je vais rebondir sur ce que tu disais, sur la séduction. Parce qu'il y a un truc, tu dis, on n'utilise pas la séduction pour se séduire, mais en fait, on est tous séduisants, malgré nous, dans certains trucs. Et par exemple, il y a, tu sais, le bazar où quand tu touches quelqu'un, tu as plus de chance que ta requête soit acceptée. Donc en fait, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très tactile. Je touche tout le temps tout le monde. Mais du coup, je ne fais pas ça consciemment. C'est dans mes traits de caractère d'être comme ça. Je touche pas les gens pour essayer d'avoir plus de chance que ce soit positif. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas ça dans son caractère d'être tactile et qui va le faire consciemment pour essayer que sa requête soit plus facilement acceptée. Là, pour moi, il y a une forme de manipulation. Et quand tu conscientises un truc comme ça et que tu le fais pour avoir un résultat meilleur, c'est en fait, c'est quand tu le conscientises, quand tu le fais volontairement que je trouve qu'il y a un côté moins éthique. Et par exemple, un truc que je ne fais pas du tout, qui marche très bien, du coup, pour être plus séduisant, c'est la reformulation. Tu vas me dire un truc, je vais faire, ah ok, donc si je comprends bien, blablabla, blablabla, et genre répète ce que tu viens de me dire. Si jamais je me trompe, toi, tu vas me réexpliquer ce que tu viens de me dire. Donc, le fait que je comprenne, tu es content de me l'expliquer et tu te sens plus compris et tout ça. Et si juste, en fait, que je reformule très très bien, tu fais, ok, tu m'as vraiment écouté. Et du coup, en fait, ça, par exemple, moi, si je le fais, moi, je ne le fais jamais, du coup, je manipulerai un petit peu. Et du coup, je trouverai ça pas éthique. Donc, moi, la notion d'éthique ou pas, elle est dans le, est-ce que je sais ce que je fais ou est-ce que juste je le fais volontairement ? Est-ce que je fais ce truc qui est naturellement séduisant chez moi ou pas ? D'accord, donc tu ne ferais jamais de manipulation consciente ? Eh bien, moi, je manipule consciemment quand je suis en danger. C'est-à-dire, quand je suis, par exemple, dans une dynamique sociale où je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir des comportements particuliers, que ce soit pour écraser les autres ou quoi, ou moi-même, ou dans d'autres situations, que je te lancerai la balle là-dessus juste après, des techniques comme l'isopraxie, par exemple, tu vois, le miroir, répéter la dernière phrase de la personne, ces trucs-là qui font que la personne s'épuise elle-même et que là, tu vois tout ce qui se passe un peu de ce côté, et ça, ça, elle met aussi au grand jeu. Là, j'utilise pour me défendre. Et donc, toi, c'est ce que tu avais fait sur quelqu'un qui t'avait, quand tu étais calé à un moment quelque part, c'est ça, tu avais utilisé des techniques pour justement te défendre aussi. Dans ce cas-là... Ouais, carrément, j'avais un gros, moi, j'ai une grosse peur de l'autorité, genre tout ce qui est police, sécurité. T'arrêtes maintenant ! Ok, par exemple, ça, ça me fait filmer. Non, mais tout ce qui est biais d'autorité où les... Quand la police passe devant moi, je suis en mode, j'ai rien fait, m'arrêtez pas, s'il vous plaît, alors que j'ai vraiment rien fait, tu vois. Non, il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, quand ça m'arrive et que je me fais contrôler ou que les gens viennent m'arrêter, une fois, je tournais dans un parc à Paris et j'ai eu très, très peur en ce moment-là parce que la police arrive. Il y a vraiment la police qui s'arrête pour me contrôler, moi, qui est en train de filmer dans le parc. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Ils me disent que j'ai besoin de filmer là, etc. Et en fait, je retourne un peu l'interaction, je commence à les remercier d'être venu, je commence à être vraiment sympa avec eux. Et tu sais, je vais jusqu'à même amplifier le truc en mode collant des étiquettes, etc. Les étiquettes, c'est tellement fort en manipulation. Vas-y, t'as défini ce que c'est une étiquette pour... Ok, ouais, pour faire très, très simple. Je vais peut-être pas donner la méthode pour des raisons évidentes, mais l'idée est simple, c'est que tu vas donner un profil à une personne et elle va l'accepter et elle va essayer de coller à ça. Par exemple, si tu vois quelqu'un, je sais pas, un professionnel qui vient réparer un truc, quand il arrive chez toi, si c'est un plombier, tu lui dis, oh, super d'être tombé sur vous, merci beaucoup, parce que c'est vraiment le professionnel que j'ai besoin, je sais que vous allez gérer, en plus vous allez être hyper efficace. Moi, j'en fais des casses. Mais du coup, le mec va se dire, je suis hyper efficace, ou en tout cas, il pense, il faut que je le sois, il va le devenir, il va essayer de l'être. C'est vraiment jouer sur l'identité pour que la personne, ensuite, n'ait qu'une envie, c'est de correspondre à l'identité que tu lui proposes. Et ça, ça marche super bien. Et moi, je pense qu'on peut le partager en public et en ce type de technique, parce que je les ai vus dans les livres. C'est quand même assez basique, en vrai. Ouais, c'est quand même assez basique, et c'est quand même l'intuit de cette vidéo, comme on manipule les gens. C'est vrai, moi, j'aime bien créer du mystère, mais c'est vrai. On t'en connaît bien plus, on va pas tout partager aujourd'hui. En tout cas, l'étiquette, on peut la donner, c'est quand même un truc qui est assez simple. Typiquement, quand quelqu'un est en colère, simplement lui dire, t'as l'air en colère, verbaliser le fait qu'il a l'air en colère, ça va tout de suite le calmer. Ça réduit l'amidale, la zone dans le cerveau qui est responsable en partie des émotions. Immédiatement. Ça réduit cette zone. Parce qu'il s'en comprend, du coup, quand c'est l'émotion. Exactement. Ça, c'est une autre manière d'utiliser l'étiquette, qui est légèrement différente. Qui est une autre façon, mais ça marche très bien aussi. Étiquette l'émotion de la personne. Exactement. Ça, typiquement, la manipulation utilisée de manière éthique, quand quelqu'un se met en colère et qu'il utilise une étiquette, c'est hyper éthique, en vrai. Ça va calmer la personne, ça va détendre l'atmosphère, ça va rétablir la communication. Et donc, il n'y a rien de mieux. C'est la manipulation positive pour avoir une communication efficace. Parce qu'après, tu peux communiquer avec la personne, elle se calme et du coup, ça ouvre la conversation à d'autres choses. Et c'est trop bien, en vrai. Exactement. C'est vraiment génial dans cet aspect-là. Et là, on a ce truc-là, du coup, de manipuler, mais consciemment, mais positif. C'est ça. En fait, c'est un choix, c'est vraiment pour plein de trucs, mais c'est comme le feu. Soit tu t'en sers pour éclairer, soit pour brûler, comme un marteau, pour mettre un clou, pour taper. Enfin, c'est le choix de chacun de faire ça. Et nous, on est assez bienveillant pour ça. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est doué, qu'on arrive à reconnaître aussi les gens qui ne le sont pas. Je pense que le meilleur moyen de se défendre et de faire tout ça quand on a manipulation, c'est de l'apprendre. C'est ce qui est super intéressant aussi. Parce que j'ai ce problème, j'ai ce gros problème avec l'hypnose. Il y a plein de gens qui m'insultent, limite. Enfin, vraiment, je me fais insulter parce que je partage l'hypnose à des gens. Et on me dit, mais tu es complètement malade de partager ce pouvoir-là des gens, etc. Tu es complètement fou. Tu vas créer des psychopathes qui vont détruire les autres. Bref, peu importe. On me dit plein de trucs comme ça. Et en fait, moi, je prends le parti pris de quand même partager les techniques d'hypnose. Et publiquement, hyper facilement, sur ma chaîne YouTube, etc. Parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens sont responsables. Je pense que, enfin, pas vraiment responsables, pas forcément responsables, mais la plupart des gens ne vont pas se mettre dans la merde en utilisant des techniques comme ça pour détruire les autres. Pour moi, c'est encore un truc qui est profondément humain. On n'a pas envie de se mettre à dos la société. Tu as cette pression sociale qui t'empêche de faire n'importe quoi en société, qui t'empêche d'aller détruire les gens, qui t'empêche d'aller tuer des gens, qui t'empêche d'aller commettre des crimes, etc. Et encore une fois, la pression sociale, c'est un truc qui est désagréable, mais ça a un côté très positif, qui est qu'on peut vivre en société grâce à ça. Et je pense que les techniques de manipulation, c'est pareil. Oui, carrément. Mais là, ce que ça me fait penser, c'est évidemment la peur du rejet. Tu relis cash à la pression sociale. Si on n'a pas envie de faire ça, c'est parce qu'on n'a pas envie de se faire rejeter de la société. Parce qu'avant, quand tu faisais rejeter, tu mourrais, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et en vrai, ce qui est marrant, c'est que le manipulateur peut aussi jouer sur ça. Il y a vraiment ce truc de, si jamais tu veux manipuler quelqu'un ou tu veux ne pas te faire manipuler, regarde si ça joue sur ta peur du rejet. Parce que c'est vraiment la peur numéro un de l'être humain. En tout cas, c'est une des plus grandes peurs de l'être humain. Et c'est pour ça que quand on va se faire engueuler, on va se taire parce qu'on n'a pas envie de se faire rejeter. En vrai, c'est hyper intrinsèque. Mais il y a vraiment ce truc de, quand tu vois que tu perds un peu le groupe, tu t'arrêtes parce que tu as peur. Oui, tout de suite. C'est vraiment ça. Et ça, c'est profondément humain. Hyper ancré dans l'humain. Parce qu'à l'époque, on vivait en petits groupes, si j'ai bien compris en tout cas. À l'époque, on vivait en petits groupes d'environ 100 personnes. Et se faire rejeter de la tribu, c'était horrible. Parce que c'était la mort, tu mourrais, tout simplement. Alors aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens parce qu'aujourd'hui, tu peux manger, vivre, dormir. Tu changes de groupe de potes si on te vient d'autre groupe. Il y a tellement de gens que normalement, ce problème, il n'existe plus vraiment. Mais il est toujours ancré en nous. Et je crois que justement, je ne sais plus exactement, mais la peur de la solitude, c'est une des plus grosses souffrances. Je crois que ça avait été mis en exergue avec d'autres souffrances. C'est l'une des plus grosses, la solitude. C'est hyper violent. C'est la plus grosse souffrance. Et paradoxalement, du coup, c'est un des plus gros points communs qu'on a. Puisque c'est celle qui est la plus commune. Ah oui ? C'est ouf. Tu es en train de faire un paradoxe. C'est un petit paradoxe. C'est un petit paradoxe. Il adore les paradoxes, c'est Charlie. Mais c'est vrai que si on peut parler de tout ça, j'en reviens parce que je pensais à toi avec le... Il y a un bouquin qui est très bien, celui de l'antiguide de la manipulation. Bien sûr. Pour du coup, de Fabien Olicard, pour parler de tous les aspects justement positifs et plus parler de la manipulation d'une manière un peu plus légère. Parce que le problème avec la manipulation, c'est que ça a une connotation. Ça, pourquoi les gens viennent te faire des remarques dans les commentaires, c'est quelque chose dans l'inconscient collectif qui est quand même très négatif, dont les gens ont très peur. Parce que je pense qu'une des peurs, c'est le rejet de la solitude. Et une autre peur, c'est de se faire manipuler pour beaucoup de gens. Tu as plein de films, de séries là-dessus. Ils jouent beaucoup sur le négatif. Je ne sais pas si vous avez vu... Comment il s'appelle déjà ce film ? Où tu as un mec qui est dans un dôme. Et en fait, il est dans une série télé. Le mec, depuis qu'il est né, il est dans une série télé. Avec Jim Carrey. Oui, avec Jim Carrey. Putain, j'ai un trou de mémoire. J'ai oublié le nom de ce film. Je suis sûr que vous voyez de quel film on parle. Il est super connu en vrai. Et en fait, tu l'as déjà vu ce film ou pas ? En fait, c'est un type qui est né dans un dôme. Et toute sa vie, il la passe à l'intérieur. Et il y a des caméras partout. Et en fait, tout le monde lui ment. Tout le monde le manipule. The Truman Show. The Truman Show, c'est ça. Ah oui, OK. En fait, tout le monde lui ment. Tout le monde le manipule. Et en fait, il est filmé. C'est une sorte de série télé, mais énervé. Enfin, pas de série de télé-réalité. Mais vraiment à des degrés qui n'ont pas encore existé, heureusement. Et même le ciel est faux, etc. Et tout est faux, en fait. Et à un moment, je ne vais pas dire à la fin du film. On ne va pas spoiler. Et la fin. Et la fin, ce qui se passe. Moi, je m'en fous de spoiler. Mais je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Et du coup, j'avais une petite question pour toi, Charlie. Comment la manipulation est utilisée dans le cadre du mentalisme ? Comment tu utilises toi ? Comment tu transformes les gens, tu vois ? Moi, je dirais que je l'utilise à deux degrés, deux échelles différentes. Il y a l'échelle du bluff, pour bluffer les gens. Et là, pour le coup, je me permets tout. Mon but, c'est de divertir. Je m'autorise à faire tous les codes, tous les trucs que je connais pour essayer de bluffer les gens et les amener là où je veux. Et après, il y a un deuxième code que j'aime beaucoup. C'est un peu le côté dev perso. Ça m'intéresse beaucoup. Et là, j'aime beaucoup aussi me renseigner sur qu'est-ce qui peut faire changer quelqu'un, qu'est-ce qui peut créer un déclic chez quelqu'un. Les bonnes phrases, aux beaux endroits. Et tu as plein de théories sur ça. Et j'adore ça. Par exemple, ma préférée sur ça, c'est celle du 2 plus 2 et qu'elle 4. Si tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un et que tu lui expliques, en fait, il ne va pas le comprendre. Il va l'écouter. Au mieux, après, s'en rappeler. Il ne va pas vraiment le comprendre profondément. Par contre, si tu lui amènes un 2 et que tu lui amènes un deuxième 2 et qu'il décide de l'additionner et qu'il découvre le 4, là, en fait, s'il découvre le 4 par lui-même, même si c'est très logique, c'est à ce moment-là que ça switch. Et qu'il comprend vraiment le truc personnellement et qu'il a l'impression d'avoir fait le process lui-même. C'est ces deux échelles de bluff et de switch un peu. Et paradoxalement, pas dans les relations perso. C'est-à-dire pas dans tes relations perso ? Du côté perso, je n'utilise pas de manipulation, très, très peu, même si je n'en ai pas, je pense. Et j'ai plutôt ce côté où j'essaie de créer un lien naturellement. C'est vrai, moi, ça m'avait vachement surpris parce que tu es hyper bon pour utiliser le mentalisme sur scène. Quand on te demande un tour, alors ça, ça arrive tout le temps, putain. Le nombre de personnes qui viennent te... T'es un autre fois, on était dans la rue avec Charlie. Tu peux raconter cette année-là ? On devait juste faire 100 mètres. Et tous les putains de mètres, il y a un mec qui venait et il faisait « Est-ce que tu peux deviner mon prénom ? » On s'arrêtait tout le temps. Et à chaque fois, j'étais en mode « Allez, encore. » On le voyait arriver. Et toi, tu dis oui tout le temps. Oui, j'adore aussi. En même temps, je n'ai pas envie de dire non au mec. J'ai développé une technique pour faire ça. Quoi ? Une technique hyper rapide pour deviner les prénoms. C'est quand les gens m'arrêtent, je leur demande instantanément leur prénom. Je n'ai plus besoin de le deviner. C'est pas mal. Mais du coup, ils vont me demander le prénom du chat ou le prénom du... Ça, c'est une technique de manipulation. Par exemple, tu vois. Typiquement, pour lui faire gagner du temps. Et après, ils me demandent de deviner le dessin auquel ils pensent. Donc, ça ne change rien du tout. Mais je connais son prénom. Mais dans ton privé, tu n'utilises pas justement comme on disait. Parce qu'en fait, ça biaise les relations. Du coup, si tu utilises ça, donc ça ne sert à rien de manipuler les gens dans ton privé. Ou en cas de détresse comme on en parlait. Ou en détresse, oui, mais alors c'est différent. Ça, mais évidemment. Moi, avec l'hypnose, je me reconnais... Enfin, quand tu m'en as parlé, je me reconnais de fou. Parce que, tu vois, même, je connais plein. En fait, j'ai vu tellement d'hypnotiseurs, tu vois, qui utilisent l'hypnose pour aborder des meufs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne vont pas arriver et faire hypnotiser la personne et dire, allez, maintenant, tu vas coucher avec moi. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Alors, est-ce que ça pourrait fonctionner ? Oui, la question, c'est, est-ce que tu pourrais regarder une fille ou une personne de façon générale et l'hypnotiser et ensuite demander de faire des choses genre l'embrasser ou encore plus que ça ? Alors, oui, c'est possible. Ok. Et je pense que beaucoup d'hypnotiseurs qui vont écouter cette vidéo vont me détester. Ils vont me détester, ils vont me défoncer dans les commentaires, ils vont m'envoyer des messages pour m'insulter parce que les gens détestent que je dise qu'on peut faire n'importe où. Enfin, qu'on peut aller très loin avec l'hypnose. Et on peut aller putain très loin avec l'hypnose. Moi, j'ai vu des gens faire des dingueries avec des volontaires. Vraiment, je ne suis pas sûr qu'ils étaient d'accord à ce moment-là. J'ai vu un mec hypnotiser des sujets pour les faire marcher sur des bouts de verre à la fin des mails qui saignaient des pieds. J'ai vu un tas de trucs, des sujets qui amenaient une meuf à faire des trucs de flou. À la fin, elle pleurait parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. Et j'ai vu ça des dizaines et des dizaines de fois. En fait, il y a une sorte de croyance chez les hypnotiseurs depuis que j'ai commencé. Tu as plein d'hypnotiseurs qui partagent cette croyance parce que ça n'a pas été vérifié. Je ne sais pas ce que c'est leur source. Mais soi-disant, l'inconscient protège. L'inconscient te protège. Si un truc est trop négatif pour toi, il ne va pas accepter la suggestion. Je n'ai jamais vu une preuve de ça. Par contre, j'ai vu plein de choses, des indices qui montrent l'inverse, des gens qui étaient sous hypnose et qui faisaient des choses et qui n'avaient absolument pas envie de faire. Et à la fin, ils se sentaient hyper mal. Et pour moi, on peut aller très loin. Tu as déjà eu des exemples d'hypnothérapeutes. Ça se trouve facilement. Il y a des articles là-dessus sur Internet. d'hypnotiseurs pour qui des sujets ont porté plainte parce qu'ils ont violé des filles sous hypnose. Donc oui, c'est possible. Et je pense qu'il faut le dire parce qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui quand on se fait hypnotiser. Je pense qu'il faut le faire dans la rue. S'il y a bien, c'est qu'il y a des passants, c'est qu'on est avec des amis, etc. Donc, il faut le faire dans des environnements cadrés, contrôlés. Il faut le faire avec quelqu'un qui est de confiance. Il faut prendre le contact de l'hypnotiseur avant qu'il fasse la séance, etc. En vrai, il y a peu de chances que l'hypnotiseur fasse des dingueries parce qu'encore une fois, je pense que la plupart des gens ne vont pas aller jusque là. Mais l'hypnose, ça reste un outil qui est puissant. Et surtout, si vous êtes très sensible à l'hypnose, l'hypnotiseur, il peut vous amener à faire des choses et vous emmener extrêmement loin. Donc, il faut faire hyper attention. C'est ça, ça demande beaucoup de conditions. En fait, il faut que la personne soit hyper réceptive et il faut que la personne soit aussi hyper malveillante. Parce que je pense que c'est toi qui ai donné cet exemple-là. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « Vas-y, saute dans le vide », mais par contre, tu pourrais lui dire « Imagine que devant toi, alors que c'est du vide, imagine une grande plaine et vas-y, cours. » Du coup, la personne, elle n'a pas l'impression de sauter dans le vide, mais elle ne saute pas en vide. En fait, il faut prendre des chemins différents, mais je pense que c'est dangereux dans les mains de certaines personnes qui sont malveillantes. Exactement. Mais c'est normal que les personnes n'en parlent. Ça ne fait pas les affaires des hypnotiseurs. Les hypnotiseurs n'ont pas envie que les gens sachent ça. Oui, mais moi, je trouve ça dangereux. Et carrément, je pense que c'est bien d'en parler. Mais c'est normal que les gens n'en parlent pas. Je pense que, je ne sais pas, c'est comme si on donnait un couteau à plein de gens et on leur disait depuis la naissance que ça ne peut pas tuer. Et puis un jour, tu as un mec, il arrive et il bute des gens avec un couteau. Et là, tu te dis « Mais attends. » Et même en voyant ça, tu sais, ça, c'est intéressant parce que même en voyant, s'ils hypnotiseurs, ils savent très bien qu'il y a des scandales, il y a des trucs bizarres avec l'hypnose. Ils le savent très bien. Mais en fait, ils préfèrent ne pas le dire. Ou ils préfèrent continuer à croire que ce n'est pas possible. Comme si tu voyais un mec, tu es des gens avec un couteau, tu le vois devant toi, tu le vois devant tes yeux et tu te dis « Mais non, mais non. » C'est différent en fait. Ce n'est pas un couteau, c'est un katana. Est-ce que l'hypnose n'a pas déjà trop une connotation négative pour certaines personnes ? Moi, je le vois dans le milieu universitaire. Malgré que c'est prouvé et tout, il y en a qui ont vraiment du mal avec ça. Et est-ce que ce n'est pas déjà trop négatif que pour aller mettre sur le devant de la scène qu'on peut faire ça en plus et tout potentiellement ? Les gens vont avoir peur alors que franchement, je pense qu'il y a des hypnotiseurs qui utiliseraient ça pour ça, mais il y en a vraiment quasi pas. Il faudra une putain de malade. Alors peut-être que ça augmenterait la peur, mais moi, j'ai plus l'impression que la plupart des gens pensent que l'hypnose, ça n'existe pas. Quand je parle aux gens, alors ils ont un peu peur. Effectivement, ils ont peur, mais en vrai, tu sais, c'est assez marrant parce qu'ils ont peur, mais ils sont quand même hyper faciles à rassurer. Genre vraiment, tu leur donnes ton numéro, tu leur donnes tes réseaux, même pas, beaucoup plus simple. Tu leur dis, mais non, mais on fait juste un petit jeu et puis vous allez voir. Et après, ils testent. Ils sont tout de suite hyper rassurés. Par contre, ceux qui pensent que c'est du fake, il y en a tellement. Moi, j'ai ça dans mes commentaires, mais tout le temps. Et je trouve ça fascinant parce que... C'est dingue. Ce qui est sûr, c'est que même si maintenant, il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas vécu d'expérience d'hypnose, ils vont peut-être penser que c'est fake. Il y a moyen qu'il y ait des gens qui n'y croient pas émotionnellement, peut-être rationnellement, ils se disent OK, il y a des preuves et moi, je ne l'ai pas vécu, je n'y crois pas. Moi, j'ai le meilleur argument pour ça, c'est qu'on opère sous hypnose. Voilà. Oui. En fait, c'est simple. Mais c'est ça qui est dangereux. Il n'y a pas que sous hypnose, il n'y a quand même des trucs avec. Ce n'est pas 100% hypnose. Alors, tu peux faire une anesthésie par hypnose simplement, mais par contre, pour les chirurgies lourdes, là, effectivement, il y a en plus une anesthésie locale, bien sûr. Mais par contre, ça fonctionne quand même. Mais par exemple, tu peux, par exemple, je connais des amis qui font ça pour des tatoueurs parce que là, il n'y a pas d'anesthésie, juste tu fais de l'hypnose et là, c'est assez de l'hypnose pour baisser. Mais par contre, pour des prothèses de hanche, prothèses de genoux, des thyroïdes ou quoi qui sont vraiment des chirurgies lourdes, là, il faut quand même une anesthésie locale. Ils utilisent des produits, mais alors, j'ai discuté avec une de mes élèves qui est anesthésiste et du coup, elle me disait, elle a du coup voulu apprendre l'hypnose avec moi parce qu'elle a appris l'hypnose un peu plus progressive ericksonienne, mais elle m'a vraiment dit ça, elle m'a dit, c'est de la merde. Vraiment, j'ai fait trois semaines de formation, je n'ai pas réussi à hypnotiser, il n'y avait aucune pratique, etc. Donc, elle est venue me voir, on a fait une semaine de formation ensemble et elle m'expliquait qu'on peut opérer des gens sous hypnose et quand on fait ça, on n'utilise que 30% des produits qu'on utilise normalement et du coup, on utilise ça par exemple pour des personnes qui sont assez âgées et en fait, si tu les shoots avec énormément de produits, en fait, ils ont des grandes chances de décéder, littéralement, donc ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise que 30% des médicaments et derrière, on les hypnotise, voilà, et en fait, je me suis dit, 30% mais, tu es limite, c'est flippant, tu n'utilises que 30% des médicaments, tu vois, enfin, c'est un truc de mal, tu réduis de 70% d'utilisation, c'est un truc de fou, alors que le mec, il s'opère au cœur, par exemple, vous voyez, on lui ouvre le corps, etc., c'est un truc de fou, en plus, les suggestions qu'ils utilisent, c'est des trucs tout simples, moi, je pensais que tu avais deux hypnotiseurs qui faisaient des dingues, pas du tout, c'est vraiment hyper basique, c'est hyper basique, c'est rappelle-toi de ton meilleur souvenir, c'est tout, genre vraiment, on détourne l'attention du type, il se rappelle son souvenir, il a un grand sourire, machin, et ça, tu vois, c'est hyper intéressant, c'est que pour revenir sur le sujet de la manipulation, c'est que pourquoi, je me suis dit, ce n'est pas possible, on apprend aux infirmiers des suggestions aussi simples, parce que moi, nous trois, on sait hypnotiser dans des conditions, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est tous les trois hypnotiseurs, tous les deux, vous savez aussi hypnotiser, et on apprend dans des conditions de malade, toi, tu fais du mentalisme et de l'hypnose dans la rue, les gens sont hyper alertes, ils sont, tu vois, il y a des gens, ils font hyper attention, et on arrive quand même à faire de l'hypnose, on arrive quand même à travailler, dans situation d'urgence, c'est tellement simple, parce que dès qu'elle tient en situation d'urgence, il est hyper manipulable, et ça, n'importe qui, moi, quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas sensible à l'hypnose, je lui dis, pète-toi le bras devant moi, vas-y, casse-toi le bras, tu vas voir comment tu vas être sensible à l'hypnose, instantanément. L'hypnose d'urgence, c'est incroyable, il y a plein de trucs qui disent ça maintenant, c'est fou. C'est un truc de malade. Ils sont plus suggestibles, donc plus manipulables, mais au final, dans la manipulation, il y a aussi cette notion de suggestibilité. Est-ce que la personne, elle est suggestible à moi, et ça va dépendre de la situation aussi, etc. Exactement. Quand tu comprends ça, tu peux comprendre plein de trucs. Par exemple, dès qu'il y a des manifestations ou des moments très compliqués, dès que le pays, par exemple, a une situation d'urgence, c'est là où il faut faire hyper attention, parce que c'est là où on est hyper manipulable aussi. Dès qu'il y a la peur qui te tient, en fait, tu as comme un énorme besoin à combler, on en revient à ce qu'on disait au début, et du coup, on peut aller n'importe où pour essayer de le combler. Donc, c'est là où il faut faire le plus attention et peut-être utiliser des techniques pour se protéger. Ce serait quoi, du coup, vos techniques pour vous protéger de la manipulation ? Notamment là, on peut parler du contexte. En ce moment, il y a des émeutes, je crois, dans Paris. Alors, toi, tu n'habites pas à Paris, tu habites en Belgique. En Belgique. Une fois. En Belgique. Petite blague. Il m'a appris qu'en Belgique, il ne disait pas une fois, en fait, à la fin de leur phrase, c'est pas vrai. C'est un vieux, vieux bricellois peut-être. Pour ce qui est de la manipulation, je pense qu'en fait, c'est de connaître les techniques. Par exemple, je connais le truc de l'isopraxie. Donc, si je dis une phrase, j'ai été hier dans le métro, hier dans le métro, et je vais répéter ça. Et donc, il va continuer à parler. Quelqu'un qui me fait ça trois fois, je vais le voir en fait. Je me dis, il a lu un livre il n'y a pas longtemps, il n'est pas très discret quand il le fait. Et du coup, ce truc-là, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là maintenant ? Pareil, l'étiquette, quelqu'un qui me met une étiquette, je vais le voir. Pour moi, le meilleur moyen de se protéger de la manipulation, en fait, c'est de l'étudier, vraiment, et de connaître. Complètement, ouais. Enfin, c'est mon avis, je ne sais pas vous, du coup, toi, Charlie. Je t'en jure un complètement là-dessus. Après, avoir aussi conscience de ça, mais sinon, c'est beaucoup de l'intuition. Donc, je pense que le fait de connaître des techniques, c'est… Je pense aussi être hyper clair sur les manques et les besoins qu'on a, tu vois. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si toi, tu le sens, parce que tu n'habites pas non plus à Paris, Charlie, mais juste le fait qu'il y ait des… Il y ait des… Il y ait beaucoup plus d'insécurité dehors, tu vois. Encore, ça va, tu vois, par rapport à certains endroits dans le monde. Mais juste le fait que le soir, il y ait des émeutes, que ce soit le bordel, qu'il y ait des incendies partout, etc., ça te crée un besoin de sécurité. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous, vous l'avez senti en étant à Paris durant ces deux jours. Je ne l'ai pas senti, mais je vois très bien ce que tu veux dire. On le sentait aussi un peu pendant le Covid. Tu sais, tu sens que tu as un besoin. Et ça, tu ne peux pas dire, vas-y, enfin, tu pourrais, si tu es vraiment au niveau sensei, tu es un malade, mais tu ne peux pas dire, vas-y, je vais remplir ce besoin par moi-même, je vais être outil avec ça. C'est quand même assez dur de faire ça, tu vois. Mais il faut au moins apprendre à être clair sur le besoin que tu as. Je pense que si au moins, tu sais le besoin que tu as, tu peux au moins y réfléchir et tu peux peut-être faire plus attention à la manipulation que tu reçois. Connaître ses points faibles, c'est ça un peu. Ouais, c'est ça. Connaître ses points faibles, comme ça, tu peux avoir une grille d'analyse si quelqu'un essaie de te manipuler pour essayer de remplir ce point faible, te dire, ce mec-là, essaie de remplir ce point faible-là, est-ce que c'est bon ou pas pour moi ? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ? Est-ce que c'est viable sur le long terme ? Est-ce que ça va vraiment te faire du bien ? Ouais, carrément. Même de façon générale, le fait de connaître ses failles, ça, instantanément, ça les renforce en fait. Le fait de les connaître et de les verbaliser, si tu dis à quelqu'un, il y a un truc que j'adore faire quand je rentre dans les boutiques pour éviter de me faire manipuler par les vendeurs, tu rentres dedans et tu lui dis, bonjour, alors moi je suis un super gros client, j'achète tout. Vraiment, vous me convaincre, vraiment je serai convaincu en deux secondes. Donc dites-moi quels sont les meilleurs produits, allez-y. Et là, ce qui est très marrant, c'est que le vendeur change le process et au lieu d'arriver en mode, je vous propose ça, 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 il va dire, bon alors je vais vous proposer que quelques produits pour être sûr que vous ayez vraiment ce que vous cherchez et en fait, il devient hyper bienveillant parce que tu as verbalisé devant tout le monde et devant lui qu'en fait, tu étais complètement influençable, tu vois. Et le fait de faire ça, ça renverse le truc et tu peux le faire avec plein d'autres choses complètement. Après, tu le fais aussi pour savoir seulement se calculer mais juste le fait qu'on a été faillé, c'est ce que tu disais, ça fonctionne bien. Exactement. Et le fait d'assumer aussi qu'on est hyper manipulable, ça, je vois tellement de gens qui n'assument pas. On est tous influençables par différents trucs. Si on agit sur nos points faibles, on va l'être plus. C'est ça, tout simplement, si on a tous nos points faibles. Exactement. Et en fait, un séducteur, enfin un très gros manipulateur ou même un séducteur ou même un bon manipulateur, c'est quelqu'un qui va essayer de résoudre au mieux tes besoins. En fait, qui va te faire croire, qui va te faire miroiter à raison ou à tort, qui va te permettre de combler ce besoin que tu as. Ouais. Et tu vois, on parlait d'un, alors on ne va pas dire de nom, mais on parlait d'un entrepreneur assez connu qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps lors d'un event. Et lui, il a quand même cette, justement, il a cette capacité à créer un besoin chez les gens, je trouve. En fait, il vient snobber les gens parce qu'il vient créer un besoin chez les gens et donc derrière, il peut extrêmement facilement les manipuler, les revoir s'il a envie de les revoir, les tèches s'il a envie de les tèches. En fait, quand tu arrives à créer un besoin très fort chez les gens, tu peux en faire absolument ce que tu veux. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le côté malveillant ? Est-ce que ce n'est pas que tu es bienveillant quand tu trouves les besoins des gens et que tu essaies de les aider à les remplir et tu es malveillant quand tu commences à créer un besoin pour le remplir pour qu'ils aient besoin de toi ? Tu as un peu ce truc où quand tu vas créer un besoin et que tu veux le remplir après, c'est hyper pour mettre la personne dans ta poche. Après, c'est vrai que tu peux aussi parfois remplir les besoins et être malveillant. Exactement. Moi, je pense que ce n'est pas aussi binaire. Je pense que tu as des grosses entreprises. Je pense à Apple, par exemple. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? On a tous un iPhone. Là, j'utilise un Mac. Et eux, ils savent trop bien créer le besoin. Ils savent trop bien créer le besoin. Ils créent le besoin parce qu'ils vont créer la peur de manquer la dernière techno, de ne pas être à la mode. Et tu as envie d'être surtout nous, on est les premiers clients on adore la technologie. On adore la technologie. On adore la nouveauté. Et donc, ils vont créer ce truc en mode, tu sais, ce faux mot où tu te dis putain, vas-y, si je n'ai pas ce truc, si je n'ai pas l'Apple Vision dès qu'il sort, je vais louper la nouvelle ère, je vais louper un nouveau truc, je vais louper une nouveauté. Ils créent cette peur et toi, du coup, tu as envie de la combler, tu as envie de combler ce besoin. Hyper vite. Mais tu vois, il faut le savoir. Nous, on le sait. Est-ce qu'on va peut-être acheter l'Apple Vision ? Peut-être pour autant. Peut-être. Normalement, on a conscience de l'offre. Pour rebondir ce que tu dis, il y a des marques qui sont très douées dans le marketing pour plaire. Il y a des marques qui sont très douées socialement pour plaire aussi. Je pense que tu as des gens qui ont un côté inné, d'autres qui ne peuvent pas, d'autres qui peuvent s'apprendre. Je pense que l'hypnose, tu as un très bon moyen d'apprendre tout ça. D'apprendre à se transformer et même, ce n'est pas parce qu'on s'est fait manipuler un jour qu'on ne peut pas rechanger aussi dans l'autre sens. Même si c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus facile de croire que de décroire. Charlie doit prendre un train, c'est le moment de se laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était notre premier podcast. Ça me fait trop plaisir de vous avoir eu ici, les gars. Et parce que je sais que vous l'attendiez. Voici la technique de manipulation la plus puissante que je connais et qui a permis à une seule femme, Anna Bélène Montez, de retourner à elle seule le FBI, la CIA, la DIA, en fait tous les services de secrets américains, de renseignements américains. Sa technique est simple. En fait, elle s'est basée sur un principe qui est très simple qui s'appelle le biais de la vérité par défaut. Elle est partie du principe que si elle fait un truc hyper gros, personne ne pensera que c'est la vérité. Elle s'est dit tellement ça va être gros que personne ne pourrait y croire. Si vous voulez, elle travaillait pour les services de renseignements américains et elle était une infiltrée en vrai pour Cuba. Donc elle était du côté de Cuba et elle infiltrait les Etats-Unis. Et elle s'est dit pour que personne ne remarque que je viens de Cuba et que je suis infiltré de là-bas, elle s'est dit qu'elle allait travailler dans le service de contre-espionnage de Cuba. Donc elle travaillait pour les gens, elle travaillait pour essayer de trouver les gens qui étaient comme elle. Pire que ça, elle avait un mari qui était aussi dans le service de contre-espionnage au FBI. Donc son mari recherchait les gens comme elle et elle est même allée jusqu'à prendre un mois de vacances à Cuba totalement librement puis revenir, puis redonner des informations, etc. Elle a fait ça pendant 15 ans. Pendant 15 ans, elle est basée sur ça et personne ne soupçonnait cette fille parce que ça paraissait trop gros que la plus grande responsable de la DIA soit en fait la plus grande espionne alors qu'elle travaillait elle-même pour rechercher les espions de Cuba. Et en fait, avec ce biais-là, elle a réussi à retourner complètement les Etats-Unis pendant des dizaines d'années jusqu'à se faire arrêter un jour quand même parce qu'il ne faut pas déconner au bout de 15 ans ils se sont dit peut-être que c'est qui fout le bordel. Mais ce qui veut dire qu'en fait, la vérité par défaut, ça peut vraiment aller très loin et c'est aussi pour ça que si un jour, je ne sais pas, tu croises un mec avec une échelle ou un gilet jaune, tu ne vas pas te poser la question de est-ce qu'il est en train de travailler alors que peut-être que le mec est juste en train de s'infiltrer dans un cinéma comme ça avec une échelle. Je dis ça parce que j'ai déjà testé de le faire et ça fonctionne. Rentrer dans un cinéma avec une échelle et ça fonctionne très bien. Voilà, le biais de la vérité par les faux, je pense que c'est le truc le plus mindfuck pour notre cerveau parce qu'évidemment, on ne va pas se dire que notre voisin est dangereux, on ne va pas se poser ces questions-là, on ne va pas se dire que le prof de maths est un psychopathe, c'est juste naturellement non et heureusement parce que ça permet de vivre en société. Mais parfois, ça peut nous jouer des tours et c'est pour ça que c'est le plus puissant parce que personne ne va jamais se remettre en question sur ça.